Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux me tuer ? Mais qu'est-ce qu'il y a ? Tu vas te punir ! Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a ? Reviens ici, Dieu va te punir. Reviens là, espèce de bâtard ! Allez, arrête ! Qu'est-ce qu'il y a ? Tu joues avec moi, n'est-ce pas ? Allez, arrête, arrête ! Arrête, arrête ! Lâche-moi, non ! Tu es parti de ce côté-là, n'est-ce pas ? C'est quoi le problème ? Cet homme est un idiot ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il ne me donne pas assez, il ne me donne pas tout ce que je veux ! Ma chère, aucun homme ne peut te dire ce que tu veux ! Retiens cela et reste tranquille ! Comme ça, tu ne finiras pas comme Chizy ! Qui est Chizy ? Je suis Chizy ! Assieds-toi ! Je vais te raconter une petite histoire ! Vas-y ! Pour moi, les signeries, on est de partout ! Mais j'ai refusé de prêter attention à cela ! Tout le monde doit apprendre de mon histoire ! C'est l'histoire d'une femme négligente ! Raconte-la ! Ça a commencé avec la jalousie ! Et puis ça a progressé avec l'orgueil ! Orgueil, orgueil et plus d'orgueil ! Tu es censé être un homme ! Tu es censé être excellent dans toutes tes transactions ! Tu es censé être souciant ! Mais tu ne l'es pas ! Allez ! Aucun homme n'est parfait ! Je ne te demande pas un mariage parfait ! Tout ce que je veux, c'est un bon mariage ! Tu n'es pas romantique ! Je suis romantique ! Ferme-la et laisse-moi parler ! Tu n'es pas romantique ! Tu es rigide ! Tellement rigide que je t'apprends comment être flexible ! Et jusque-là, tu chiales ! Et tu te plains comme un petit garçon qui a perdu son toutou ! Ne me tape pas sur les nerfs ! Non ! Je ne supporte plus ça ! Je suis fatigué ! Vraiment fatigué ! Tu ne supportes plus quoi ? Prends la voiture, rentre à la maison ! Je suis fatigué ! Tu es fou ! Tu es défoncé ! Quoi ? Tu es bête ! Quelque chose ne va pas chez toi ! Entre dans la voiture maintenant ! Ne me mets pas en colère ! Entre dans la voiture, Robina ! J'ai dit que j'en ai marre ! Tu veux entrer dans la voiture ? Tu en as marre de quoi ? Mal d'être stupide tu veux dire ? Entre là mon ami, la thérapeute nous attend ! Je n'ai pas besoin d'une thérapeute ! Tu as besoin d'une thérapeute ! Tu en as besoin ! Tu as besoin d'une thérapeute ! Je n'en ai pas besoin ! Les sens ne sont pas intactes ! J'ai besoin d'une thérapeute ! Allez entre ! Ne me fais pas chier ! Parce que je vais oublier le fait que nous sommes dehors ! Et je vais t'embarrasser ! Je vais t'embarrasser ! Lourdement ! Mon ami, vas-y ! Dépêche-toi ! Entre dans la voiture ! Entre dans la voiture ! Ne me fais pas le temps ! Dépêche-toi ! Et allons au bureau de la thérapeute qui nous attend ! Maintenant ! Maintenant ! Sinon je vais te servir la folie ! Je vais te servir la folie ! Entre ! Tu en as marre ? Tu en as marre de quoi ? Tu en as marre d'être inutile ? Marre d'être insensé ? Marre d'être un idiot ? N'arrête plus cette voiture ! Jusqu'à ce qu'on arrive à destination ! Tu connais la destination ! Ce n'est pas la destination ici ! Pourquoi tu me tapes sur les nerfs ? Et après tu me demandes pourquoi ? Pourquoi je me compote comme une tarée ? Ne me tente pas ! Il y a eu du nouveau entre temps ? Eh bien euh... Non ! Non ! Tout est presque pareil ! Nous sommes toujours émotionnellement déconnectés ! La distance entre nous est toujours énorme ! Il y a le souci du manque d'affection ! Des baisers qu'il laisse à désirer ! Les sevrages sexuels ! Les communications bizarres ! C'est beaucoup ! Et il est toujours là ! Bébé ! Quoi ? Je croyais qu'on avait fait l'amour ce matin ! Hum hum ! Quand était la dernière fois que tu m'as dit que tu m'aimais ? Ce matin ! Tu ne l'as pas dit ? Dans le lit ? Non ! Tu ne l'as pas fait ! Non ! Je l'ai dit ! Tu me traites de menteuse ? Oui ! J'ai dit que je t'aimais ! Tu confirmes que tu me traites de menteuse ? Je n'ai pas dit que je suis en train de mentir mais je t'ai dit que... Qu'est-ce que tu voulais faire ? Est-ce que vous pouvez vous calmer ? Tu vois ce qu'il fait ? Quelqu'un qui fait ce genre de choses... N'est-il pas évident qu'il a une amoureuse quelque part ? Sinon, comment expliques-tu la gêne qu'il y a entre nous S'il n'a pas une amoureuse secrète quelque part ? Tu es au bar ! Tu ne peux pas lui demander d'être romantique dans ces circonstances ! Parce que là, tu l'éloignes plutôt ! Il est en train de me repousser ! En fait, je l'ai dit récemment... Oui récemment... Que je n'ai pas besoin d'une thérapeute ! Oui ! Au moins, tu peux le voir par toi-même ! Elle a besoin d'une thérapeute, pas moi ! Je vais bien ! Tu es malade ! Tu es malade et tu es très stupide ! Quelque chose ne va pas la dédant ! Tu es malade ? Ok ! Tu crois... Tu crois que tu peux m'embarrasser devant la thérapeute ? Ce n'est pas un embarrache ! Ça ne l'est pas ! Je ne fais que... Si c'est le fait ! Eh monsieur, arrête de râler comme les femmes qui vont du piment au marché ! Parce que... Voilà comme ton médecin ! Et toi, le patient ! Toutes les bêtises tordues qui sont dans ta tête là ! Elle va les arranger avec les mots justes et les bonnes tâches ! Alors assieds-toi ici ! Et laisse-toi arranger par elle ! Tu chiales ! Ne t'en fais pas ! Je vais te montrer qui je suis ! Je vais te faire bosser ! Tu vas faire du jogging ! Tu vas romper ! Peu importe ce que ça coûte ! Tu vas rentrer mais pas avec la voiture ! Je te laisse ici ! Thérapeute, fais ton travail celui ! Fais ton travail ! Tchisoba ! Tchisoba ! Tchisoba ! Où est-ce que tu vas ? Ecoute ! S'il te plaît ! S'il te plaît ! Assieds-toi ! Non ! Est-ce que tu l'as vue ? Oui, j'ai vue ! Elle a pris les clés de la voiture et me demande d'aller à pied ! Assieds-toi, ok ? S'il te plaît ! Très bien ! Ecoute-moi ! Je veux que tu sois honnête avec moi ! Comme ça, je pourrai arranger votre mariage ! Ok ! C'était quand la dernière fois que tu as vu ton ex ? Mon ex est morte il y a très longtemps ! Tu penses encore à elle ? Je... j'ai même presque oublié ! À quoi elle ressemblait ? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle a tellement bien fait ? Que ta femme ne fait pas ? Rien ! En fait, ma femme est une bonne femme et euh... C'est juste qu'elle réclame... En fait, beaucoup d'attention ! Elle veut que je sois toujours là ! Elle veut que je sois toujours présent ! Et je suis un homme très occupé ! Et alors, je ne peux pas... Passer six heures à caliner et embrasser ! Je te comprends parfaitement ! Mais je crois tout de même qu'il faut que tu fasses plus d'efforts ! Que me suggères-tu de faire ? C'était quand la dernière fois que tu lui as donné un cadeau ? Eh bien... Je... Je lui achète souvent les cadeaux de temps en temps ! Je veux dire... à ses anniversaires... À Noël... Et pendant les occasions spéciales, je... Je pense... Que tu devrais le faire plus souvent ! Ouais ! Même s'il n'est pas très coûteux... Ça n'a pas d'importance ! Écoute... C'est tout ça qui attise et maintient la flamme de l'amour allumé ! C'est vrai ? Ok... D'accord, je ferai comme tu l'as dit ! Merci infiniment ! Je t'en prie ! Je suis désolé pour... Tout ce qui s'est passé, plutôt ! C'est bon ! Ce n'est rien ! Eh bien, je suis à partir maintenant ! Merci ! Il n'y a pas de quoi ! Prends soin de toi ! Et tant si ! Merci beaucoup ! Je t'en prie ! Eh mon cœur ! Oh, t'es rentré ! Après toutes tes longues heures et ta disparition ! Tu crois que tu vas rentrer, ma collée va disparaître ? C'est étonnant ! Eh bien, je... T'ai apporté quelque chose ! Ce n'est pas mon anniversaire ! Je le sais ! Mais il faut le comme un cadeau d'amour ! Allez mon cœur ! Je t'aime ! Prends ça ! Et il y a d'autres... Bonnes choses là-dedans ! Tu sais, Obi, tu es vraiment pathétique ! Tu es un homme très drôle ! Nancy t'a fait faire ça ? Toi que je connais, Obi... Attends une minute ! Est-ce que tu sais à quel point ceci est stupide ? Le fait que Nancy, une thérapeute... T'a poussé à faire ça ! Obi, donc, si ce n'était pas Nancy, la thérapeute... Tu n'aurais aucune idée de comment traiter ta femme ? Tu n'as pas honte ? Allez... Elle t'a poussé à faire ça, ou pas ? Hein ? Eh bien, bravo Nancy ! Elle mérite des applaudissements ! On devrait lui donner un prix d'excellence ! Allez ! Pour avoir fait ce qu'elle juste avec un robot ! Allez mon cœur, il ne s'agit pas de Nancy ! Vraiment ? Je t'ai toujours aimé, tu le sais bien ! Allez ! Mettons ça de côté ! Tiens ! C'est bon, prends-le ! En fait, je t'ai acheté des... Parfums qui sont très bons ! Tu vas les aimer ! Jette un coup d'œil ! Allez, jette un coup d'œil ! Je sais que tu vas les adorer ! Est-ce que je peux aussi proposer qu'on... Naï dans la chambre ? Pour passer un peu de temps ? Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, tu ne veux plus me laisser regarder ce que tu as acheté ? Désolé, vas-y ! Comme je l'ai dit, tu vas adorer tout ce qui se trouve là-dedans ! Hein ? Lâche-moi, Obi ! Lâche-moi ! Ne me touche pas ! Qu'est-ce qu'il y a ? Parce que tu m'as acheté des choses, tu vas maintenant me toucher ? Et des limites ! Que un homme ! Un peu de respect, bon sang ! Qu'est-ce que tu croyais ? Qu'est-ce que tu as acheté ? Qu'est-ce que tu as acheté ? Qu'est-ce que tu as acheté ? Je sais ! Mais là, je suis en train de tomber amoureuse de ce gars ! Qu'est-ce que je vais faire ? Non ! Certaines personnes ne savent pas ce qu'elles veulent. Certaines femmes ne mesurent pas l'ampleur du trésor qu'elles sont. Ah... 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 Shindy, je t'en prie, arrête de stresser ton mari. Je veux dire, les hommes ont différentes manières d'exprimer leur amour en dehors du sexe. Est-ce que tu sais à quel point ils me sèvrent sexuellement? Deux fois la semaine. Deux fois par semaine? Et tu te plains? Tout homme qui te le donne deux fois par semaine, laisse-moi reformuler. Tout homme qui travaille et qui te le donne deux fois par semaine est un homme très bien. Je vais être différente, d'accord? Et heureusement pour moi, j'ai trouvé la solution. Comment avoir ce que je veux de lui quand je le veux? Qu'est-ce que tu veux dire? Le Taijus. J'ai découvert le Taijus. Ça rend un homme très excité. Excité et puissant. Il pourra chevaucher pendant des heures et il ne se fatigue pas, copine. Et puis, j'ai entendu dire que cette puissance dure pendant des semaines. Alors, tu vois ce que je veux? Tu vois, le travail va durer pendant deux semaines. Sais-tu si ça a des effets secondaires ou pas? Allez, chérie, il n'y a pas d'effet secondaire, c'est strictement naturel. Je me demande pourquoi c'est un problème pour toi maintenant. Parce que je le veux à moi toute seule. Ne vois-tu pas que ceci est risqué? Il pourrait peut-être le faire avec d'autres femmes. Oh, je t'en prie. Pas qu'on jouerait stratégiquement. Planifier son itinéraire. De telle sorte qu'il n'aura aucun temps pour forniquer ou chercher n'importe quelle femme. Pas de flotte, pas de concubine, rien du tout. Je pense que ça va très bien marcher. Je vais le déposer et le regarder entrer dans son bureau. Et puis, à la fin du travail, tous les jours, je vais conduire et aller chercher mon mec et l'emmener à la maison. Plan, tu sais-y? Madame Plan. Oh ouais. Madame Desplans. Je suis bourrée d'intelligence. D'accord, maintenant que tu as tout planifié, j'espère juste et je prierai pour que tout cela ne foire pas. Allez, meuf. Jamais de la vie, ça ne va pas foirer. Copine, ce dont tu devrais parler maintenant, c'est de ton mariage et non de tout ceci. Juste, détends-toi parce que tout est sous contrôle. Ce que je veux, c'est de m'assurer qu'Obina m'aime sans condition, même après le mariage. Et tu crois que c'est la meilleure façon de gagner son amour? Non. Non, mais c'est sans doute la manière de construire notre amour. Une fois que j'aurai terminé avec lui, j'aurai tout gagné. Tu vois ce que je veux dire? Madame, je sais tout. Détends-toi. Je le suis ma pisse. Tu sais que ma technique culinaire est de haut de gamme. Meuf, va là dedans. Donc détends-toi, je suis sur le point d'exister tes papilles. Oh mon Dieu. J'ai hâte de manger tout ça. J'ai hâte de manger tout ça. Comme si je savais en devenir. Je n'ai pas mangé en venant ici. Eh ben oui. Parce que meuf, tu peux cuisiner. Chérie, je t'apporte un peu de jus. Bois ça et repose-toi. Tu es au bas, je n'en ai pas besoin. Et comment m'as-tu appelé? Est-ce que tu viens de m'appeler par mon nom? Regarde, je suis désolé. Je l'ai dit à cause du stress. C'est quoi ce médic stress? Obina, quel genre de stress te poussera? Elle ne peut m'appeler de façon douce. Je ne comprends pas. Et tu m'appelais par un nom qui n'était pas le mien l'autre jour. Et je suis très sûre que ce nom appartient à l'une de tes nombreuses concubines. Ah, mon cœur. Allez, je viens de te dire que c'était une erreur. Mais peux-tu pas laisser tomber? Comment? Obina, comment est-ce que je vais laisser tomber? Je veux que tu me l'apprennes. Montre-moi comment laisser tomber. Parce que ça, ça devient très chiant. Qu'est-ce qui ne va passer toi, Obina? Quand? Quand est-ce que dans ce monde, tu vas commencer à bien me traiter comme ta femme? Comme une véritable compagne? Tu me dis que tu étais stressée? Qu'est-ce qui te stresse? J'ai dit que j'étais désolé. Et ça ne t'a plus se répété. Tu m'as dit la même chose l'autre fois quand tu m'appelais Anne. Et Anne n'est même pas mon nom. Qui diable est Anne? Tu ne me l'as pas tout jeudi. Oh, Dieu. Quand le moment sera bon, tu me diras qui est cette Anne. Donc on va encore revenir sur cette vieille histoire? Mais... T'as... 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 Pas vraiment, pas vraiment. Oui, à quelle heure ? Ok, ne t'en fais pas, quand je vais terminer avec ce que je fais, je vais t'appeler. D'accord, à plus tard. Tu sais quoi ? Tu ne passeras pas du temps avec mon dossier aujourd'hui. Termine avec ça. Tu as du boulot à faire sur moi. Putain ! Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? C'est quoi cette bêtise ? Est-ce que tu viens encore de m'appeler Anne ? Je n'ai pas dit Anne ! Tu l'as fait. J'ai dit putain ! Si tu l'as fait, maintenant tu me traites de sorte. J'ai dit putain ! Ne me fais pas tendre longtemps. A plus. J'en ai marre. J'en ai marre. Hé ! Mon cœur ! Tu es là ? Comment tu vas ? Ma... très chère. Mon chère, excuse-moi. Excuse-moi, je t'en prie. Ma chère quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu t'es... Le fait du lit ? Regarde-toi. Belle, comme toujours. Tu vas bien ? Oui, bien sûr. Tu es sûre ? Oui, c'est juste que tu... Tu es plus belle que... Plus tôt aujourd'hui. Tu sais, ta beauté ne cesse d'augmenter. Jour après jour. Et... Je suis venu te dire... Que j'ai épousé... Une belle, extraordinaire... Et merveilleuse femme. Qu'est-ce que tu fais maintenant ? Tu es excitée, n'est-ce pas ? Tu le connais déjà assez bien. C'est... c'est évident. Et si... on... on... Ok, je vais te dire ça. Tu vas me dire qui est cette Anne. Et puis nous allons monter sur Célie. Et faire l'amour passionnément. Anne... Qui... qui est Anne ? Mon cœur, je n'ai aucune idée de qui ça pourrait être. Ton amoureuse secrète ? Non, je... je... je n'ai pas d'amoureuse secrète. Écoute, je ne t'ai jamais trompé. Je n'ai jamais pensé à le faire. Et ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Vraiment ? Oui, vraiment. C'est la vérité. Tu mens. Il y a bien une Anne avec qui tu couches. Et maintenant, tu veux coucher avec moi. Comme ça, tu vas me contaminer les MST que tu as chopées d'elle. Je le jure. Sur tout ce que j'ai de cher, je ne connais personne avec ce nom, Anne. Donne-moi l'information que je vais et je vais t'envoyer le feu qui brûle en toi. Allez mon cœur, je suis ton mari. Ce que tu dois entendre, c'est que... Je t'aime. Je ne t'ai jamais trompé. Et je ne vais jamais te tromper. Voilà ce que tu dois entendre. Et je ne vais jamais le faire dans ma vie jusqu'à ce que je meurs. Je ne vais jamais penser à te tromper, chérie. Mon cœur. Allez. Je crois que tu étais perdument amoureuse de lui. Les femmes ne font pas de scènes s'elles ne sont pas amoureuses d'un homme. Je ne sais pas ce que c'était. Mais je sais que tout est devenu de mal en pire avec la mission. Quelle mission ? Je n'aime pas ce qui se passe actuellement. Tu dois faire preuve de patience. Tout ne peut pas s'arranger en un claquement de doigts. Ce processus est progressif. Eh bien, cette procédure est très longue. Et je deviens de plus en plus impatiente. Pourquoi t'hésitais-tu ? Tant que tu connaîtras tes faiblesses, il y aura toujours une place pour des solutions et des améliorations. Et après toutes ces étapes, votre union sera véritablement agréable. Utilisez ça pour trouver son amoureuse secrète. Elle s'appelle Anna. Du moins, c'est comme ça qu'il m'appelle Découvre qui elle est, où elle vit, ce qu'elle fait Tout à propos d'elle, je veux le savoir Et qu'est-ce qui te fait croire que ton mari a une amoureuse secrète ? Nancy, je peux crèver mon oeil Et le dire avec certitude qu'Obina me trompe C'est pour ça qu'il m'appelle comme cette fille Anne, qui de diable est cette Anne ? C'est ce que je veux que tu découvres Ceci ne fait pas partie de mon travail, Tizzy Si je faisais ça, je serais très riche actuellement Tizzy, ceci va sans aucun doute briser ton foyer Non, non, ceci va arranger mon foyer Alors prends l'argent Et fais le travail Écoute, et si tu veux que je double ceci Je vais le doubler Mais s'il te plaît, fais le travail Is it a crime, to love you, the way that I do Is it a crime, to love you Is it a crime My lover, my lover, my lover, my crazy, crazy lover Is it a crime, to love you, the way that I do C'est la parfaite illustration de l'essai en poisson Entre les mains d'une souris Oh Nancy, si tu t'empêtes, tu vas te casser le nez dans cette histoire Je suis désolée parce que je m'apprête à violer le tic Sa beauté me rend vraiment dingue Et là je me vois déjà en train d'être couchée sur ses pieds Allô monsieur Obie Je vais bien, comment tu vas ? Je suis vraiment désolée de t'appeler à cette heure Ok ? En fait je voulais savoir si tu pouvais te faire disponible demain en après-midi Pour que je te dise quelque chose de très important Oh oui, bien sûr Merci beaucoup Je vais t'y attendre Ok, bye Nancy Tu es sûre que tu peux faire ça ? Ah Seigneur, je sais exactement ce que ça fait d'être trahi Sous-titres par Jérémy Diaz Yo Ouais On dirait que t'es pas pressé hein Y'a femme à voyager ? Ah non, non, non Ma femme est là, je veux juste un endroit où je pourrais me détendre tu vois D'accord, d'accord, je te comprends Ouais Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que tu veux qu'on aille dans un bar ? Dis-moi Dansier Non, selon toi tu me connais très bien Qu'à chaque fois que je te parle de détente Ton esprit pense au bar Hein ? La prochaine fois tu vas me dire Que j'essaye de m'échapper des problèmes familiaux C'est pas ce que j'ai dit frérot Qu'est-ce qu'il y a de mal dans ce que je viens de dire ? J'ai pas dit ça Tu sais quoi ? Entrons dans la voiture, nous allons en fait au bar Bah voilà Pour prendre des bières Mais non, tu parles Ah mais qu'est-ce qu'il t'a pris ? Tu jouais à quoi là ? Non, je ne vais pas succomber à ça Attends, tu vas pas succomber à quoi ? Euh, rien Rien ? Il y a dix minutes t'étais perdu dans tes pensées Je me demandais à quoi tu pensais Et maintenant tu me dis rien ? Oh mais Allez, dis-moi, qu'est-ce qui va pas ? Parle-moi Dansier, que veux-tu que je te dise ? Hein ? Que veux-tu que je te dise ? Tu adores le comérage Et je ne le ferai pas avec toi Tu es une femme Mec Entre dans la voiture et partons Je cherche que tu vas bien, dis-moi Je suis ton pote T'as quelque chose à dire, fais-le maintenant Je te connais Tu veux comérer D'accord T'as fini par t'épuiser Il n'y a pas de soucis Allons-y Il n'y a pas de soucis L'amour Il n'y a pas de soucis Il n'y a pas de soucis Il n'y a pas de soucis Sorti. Avec... la thérapeute. Eh bien, ça... ça sonne très bien. Merveilleusement bien, je dirais. C'est un piège. Parce que si c'est le cas, je... je suis prêt à me faire prendre dans ça. Ouais. Salut, Nancy. Comment tu vas? Je vais très bien. Merci d'avoir demandé. J'ai attendu ton appel et je voulais avoir de tes nouvelles. Tu étais capable de le voir? Non. Je n'ai pas encore pu lui parler. Il m'a fait comprendre qu'il était débordé au bureau. Mais dès lors que je discute avec lui, je te reviens et je te fais le feedback. Ok. 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 Pas de soucis. Merci beaucoup. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. C'est pas Van au salon en ce moment En train de se parler comme un fou Je t'ai dit Je t'ai dit que J'allais lui donner une bonne leçon n'est-ce pas Et devine quoi Je ne fais que commencer Ma puce t'as pas besoin de faire ça Ce dont tu as besoin maintenant C'est de l'amour La compréhension et la confiance Ce sont des choses importantes Pour construire ton foyer Tu devrais déjà réfléchir à comment préparer Ton mariage religieux Après ça tu pourras donc réfléchir autrement Ouais Quand les enfants feront surface Ils viendront avec beaucoup d'amour Il paraît que quand les enfants viennent Ils viennent avec beaucoup de chance dans un foyer Ouais il fortifie l'amour Une fois que la thérapeute viendra avec l'épreuve Alors je montrerai à Obina De quoi je suis faite Si tu le dis D'accord Ciao Alors bébé tu es encore ici ? Oh chérie Qu'est-ce que tu fais encore ici ? J'étais au téléphone avec Cheezy Oh Cheezy Est-ce que tout va bien ? Eh bien Ouais tout va bien Oh tant mieux Eh bien tu sais que ce lit est bien trop grand pour moi tout seul N'est-ce pas ? Eh bien on y va Oh mon dieu C'était encore quoi sa question Elle voulait savoir Si j'ai été capable de parler à son mari Eh bien en disant que je vais lui parler de façon grandiose Santé Ouais bien sûr Santé Je suis très contente que tu te sois fait disponible pour honorer à mon rencard Un rencard tu dis ? Oh donc c'est de ça qu'il s'agit Elle est bien bonne celle-là Rien dans la vie n'est anodin La vie en général est remplie de très belles choses Eh bien disons que la beauté est contenue dans toute chose qui existe Absolument ouais Ok Bon dis-moi Quelle est ta plus grande peur dans la vie ? Cela devrait être... Tromper ma femme Ah L'infidélité Bonne réponse Eh bien je croyais que tu voulais qu'on se rencontre De cette façon on pourrait avoir une conversation importante Euh... oui Il y a quelque chose dont je voulais qu'on parle avant mais Je ne pense plus que ce soit vraiment nécessaire Pourquoi ? Simplement parce que je ne veux pas que tu trompes ta femme Attends Essais-tu de dire que Tu es un béguin pour moi C'est ta femme Ma femme ? Que vas-tu lui dire ? Excuse-moi Salut madame Oby Comment tu vas ? Ah non 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 Je n'ai pas encore plus parlé avec lui J'ai essayé de l'appeler mais il n'a pas dégragé Et donc j'ai pensé Passer demain à la maison pour le voir Ok D'accord A plus Prends soin de toi Bye Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu lui as menti ? Qu'est-ce que j'aurais dû faire ? Je suis censée sauver ton mariage C'est ce que je fais Vas-y boire Je crois que j'ai déjà assez bu Je ne peux pas boire plus de verre Oby, le fait de prendre un peu d'alcool ne te fera aucun mal C'est juste une boisson En plus c'est moi qui invite Alors fais-toi plaisir et bois Qu'est-ce que tu lui as menti ? Tu as menti C'est ça ? Pas mieux Tu as menti Oh, non, si. Attends. Nous devons... Nous devons arrêter ça. Mais pourquoi ? Je pensais que tu ressentais déjà la même chose que moi. Obie, je t'en prie, ne me fais pas regretter de t'avoir embrassée. Je suis désolé, mais est-ce que tu veux vraiment que je trompe ma femme ? Tu n'as pas à t'en faire pour ça, elle n'en saura rien. Qui va le lui dire ? Obie, écoute. Je t'aime. Je t'aime vraiment. Tu ne le vois pas. On ne devrait pas. Regarde, regarde. Regarde, on ne devrait pas le faire. Écoute, ce n'est pas du tout bien. Tu as besoin de ça, tu en as besoin. Fais-moi confiance. Je dois partir. S'il te plaît, je... Je dois partir maintenant. Vraiment. Désolée, mais je dois... Je dois partir. Obie, s'il te plaît. S'il te plaît, je t'en supplie. Obie, regarde-moi. Je comprends comment tu te sens et je suis vraiment désolée. Mais je ne peux plus le casser. Je t'aime et je ne peux plus le casser. Obie, s'il te plaît. Est-ce que tu peux te calmer ? Ok ? C'est toi. Je dois partir. Obie, ne t'en va pas, s'il te plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Et s'il en parle à sa femme? Et si jamais il venait en parler à sa femme, qu'est-ce que je vais faire? D'où viens-tu? Obi, je te parle. D'où est-ce que tu viens? D'où est-ce que tu viens? Tu dois me dire d'où tu viens. Tu veux passer? Viens donc passer. Je suis allé m'amuser avec mes amis. C'est d'où là que je viens. T'es quoi? Je suis allé m'amuser avec mes amis. Tes amis? Quel ami? En fait, et belle amie. Obina, parce que je sais très bien que tu es à la maison de ton amoureuse secrète. Ah non? Oui. Et tu te places là, avec toute la confiance, pour me dire que tu es avec des amis. Tu penses que je vais croire ça? D'où est-ce que tu viens? Écoute, s'il te plaît, je ne suis pas d'humeur. Pour ton petit spectacle, cette nuit. Oh, j'ai fait une scène. Alors, est-ce que je peux aller là-dedans? Non, monsieur. Et dormir? En paix? Paix? Il n'y a pas de paix pour les méchants? Ou est-ce que tu ne sais pas que tu es un homme méchant? Obina, tu es un homme méchant. Et on sait qui concerne cette journée. Il n'y a pas de paix pour toi dans cette maison. Jusqu'à ce que tu me disais ce que je veux savoir. Où étais-tu? Où est-ce que tu vas? Où crois-tu aller? Ne me tente pas. Ne me tente pas. N'ose pas te placer sur mon chemin. Et qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas m'obliger à te frapper. Tu comprends? Frappe-moi. Frappe-moi. Espèce de chien sans dents. Frappe-moi. Regarde-moi là. Mon corps est prêt pour tes goûts. Tu dois me dire ce que je veux savoir. Regarde-toi. J'ai dit. Tu n'iras nulle part. Tu veux me frapper parce que j'ai dit d'arrêter de me tromper? Tu m'avertis avec tes maigres doigts dégoûtants. Tu m'avertis. Qui se va? Obina, je vais te créer des problèmes. Je vais te créer des grands problèmes. Je peux le faire. Tu le sais. J'ai dit, est-ce que je peux aller à l'intérieur? Et est-ce que toi, pour la dernière fois, je ne peux plus me répéter? Ne te mets plus sur mon choc. Viens passer. Oui, oui. Passer, monsieur. Où vas-tu? Où vas-tu? Qu'est-ce que tu crois? Que tu vas me traverser comme ça? J'ai dit, J'ai dit quoi? J'ai dit, J'ai dit, J'ai dit. Passe, non? Passe-toi, me dis ce que je veux savoir. Je vais t'apprendre les problèmes. Mais qu'est-ce que tu veux vraiment? Dis-le-moi juste. Qu'est-ce que tu veux? Tu ne me donnes même pas une minute de paix dans cette maison. Tu le mérites. Tu ne me laisses même pas te toucher. Pourquoi? Et tu ne me laisses même pas aller là dehors. M'amuser avec mes amis Afin de me détendre. J'ai dit, tu me pousses vraiment en pot. Tu me pousses vraiment en pot. Voilà, je viens juste de te pousser. Que vas-tu faire? Espèce d'imbécile, Que vas-tu faire? Où est la pouille de ma voiture? kans, pas c'est ce qui s'est passé. Tu me murders la nic force, cela ne nous y en a pas de temps à nous, J'aiuk soaking sans 해도 tu n'as pas eu p Medicare, tu n'as pas eu Mick.. tu n'as pas eu qui s'étonnant. Manqueur ? Manqueur, bébé. Où est la clé de ma voiture ? Je te le redemande. Où est la clé de ma voiture ? Es-tu prêt à me dire où tu y allais la nuit dernière ? Donc tu... T'attends à ce que j'explique à la femme qui... Me cause des ennuis à chaque fois dans ma maison ? Où je suis allé ? Me détendre ou m'amuser hier ? Comme ça tu pourras venir là-bas gâcher les choses pour moi ? C'est à ça que tu t'attends ? Tu étais avec ta concubine la nuit dernière, n'est-ce pas ? Tu passais du temps avec elle. Une fois que j'aurai terminé avec toi cette fois, tu me diras tout ce que je veux savoir sur elle. Pour l'amour de la paix, tu vas me donner la clé de ma voiture maintenant. Et deuxièmement, tu vas dire à quel que soit l'esprit qui t'a possédé, qui te pousse à te comporter comme tu le fais maintenant. Tu vas le dire de te laisser parce que tu commences à pousser le bouchon un peu trop loin. Obina, c'est toi qui te pousse. Le bouchon, trop loin. Et bientôt, tu seras rattrapé par tout ça. Où est la clé de ma voiture ? Viens le chercher. Viens le chercher. Je suis ta clé de voiture. Je l'ai sur moi. Donne-moi les noms de tes concubines, les adresses où tu pars et tu auras la clé de ta voiture. Obie. Tu es très chanceuse que je suis déjà en retard. Oh, je suis vraiment chanceuse. Vas-y. Marche. Prends un tricycle. Prends une moto. Je m'en fous pas mal. Mais tu vas partir et revenir me trouver ici. Tu fais ta foutue clé. Comme ça, tu pourras encore aller t'amuser avec elle. Mon fils. Mon fils. Qu'y a-t-il ? Vas-y, dis-moi. Telle que je vois ton visage, on dirait que ça ne va pas bien. Maman, je ne vais pas bien. Il n'y a rien qui va bien autour de moi. Ta fille est décidée à me tuer et je ne vais pas bien, maman. C'est pour ça que je suis là. Ok, entrons à l'intérieur et en parler. Je ne suis pas venu. M'asseoir, maman. Je t'en prie, mon fils, allons à l'intérieur. Nous ne pouvons pas rester comme ça debout, non ? Très bien. Je ne suis pas venu m'asseoir. En place. C'est quoi le problème ? Hein ? Maman, c'est ta fille, Chizoba. Je savais. Chizoba a décidé de faire de ma maison un enfer. Je ne sais pas, mais parfois elle se comporte comme si elle était possédée. Imagine la nuit dernière. Ma propre femme m'a refusé l'accès à ma chambre. J'ai dû dormir au salon. Est-elle malade ? Comment est-ce qu'elle peut se comporter comme ça ? Cela n'est rien du tout. Ce matin, Chizoba a confisqué la clé de ma voiture. J'ai dû marcher de la maison jusqu'au carrefour. Mon dieu. Comme ça, je pourrais prendre le bus qui m'amènera au travail. Et pourtant, je ne vois plus le garer chez moi. Biko, s'il te plaît. Maman, en fait, je commence à me fatiguer. Je ne supporte plus ces bêtises. C'est pour ça que je suis venu. Je t'en supplie. Je t'en supplie pour ma fille, Chizoba. Je t'en supplie pardonne à mon fils, s'il te plaît. Je t'en supplie, je vais personnellement causer avec elle, elle va changer. Biko, avant que je n'oublie, j'ai fait à manger mon fils. Laisse-moi que je te sève, OK ? Hein, Biko ? Je n'ai pas envie de manger, je vais très bien. Je dois aller voir mon père avant de rentrer en ville. S'il te plaît, je t'en supplie, ne dis rien à ton papa. Je vais personnellement causer avec elle, elle va changer. Maman, 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 s'il te plaît. Peu importe la conversation que je compte avoir avec mon père, ça ne te concerne pas. Ce qui te concerne, c'est d'appeler ta fille et lui dire de changer. Je le ferai, je le ferai. Bye bye, oh ! Hé ! Cette fille ne cessera jamais d'apporter des problèmes dans ma vie. C'est encore quoi cette histoire ? Elle est toujours en train de me décevoir ! Hein ? Qui lui apprend tout ceci ? Qui lui apprend tout ceci ? Je vais m'assurer de l'appeler. C'est quoi cette histoire ? C'est vraiment inacceptable, Cheesy. Tu ne peux pas faire ça ! Personne ne règle la folie avec la folie. Tu es en train de te plaindre que c'est un homme infidèle. Et pourtant, tu ne lui donnes pas la paix. Tu lui refuses tout ce qui peut bien permettre à un mariage d'évoluer. Ce que je veux est simple. Je veux qu'Obi s'humilie devant moi. Je veux qu'il ait peur de moi. Je veux... Qu'il cesse d'autres relations ou amitiés qu'il a là. Là dehors, avec n'importe quelle femme. Je ne demande pas beaucoup, n'est-ce pas ? Mais la façon dont tu t'y prends est mauvaise. Comment ? Avec ta façon d'agir, tu vas... Tu vas finir par le pousser définitivement dans ses bras. Dans les bras de cette amoureuse secrète, s'il en est juste une. Si il en a une, tu me dis. Ma puce. L'autre jour, il est rentré. Il pue un parfum de femme. Et tu me demandes s'il y en a une ? Viens ça qu'elles sont nombreuses. C'est ridicule. Ça t'étonne ? J'ai également vu des taches de rouge à lèvres sur sa chemise. Quand un homme trempe, ça se voit sur tout son visage. Il ne peut pas le cacher. Est-ce que d'une manière ou d'une autre, tu l'as déjà vu recevoir des appels bizarres ? Non. Est-ce que tu as vu un message ou une conversation bizarres dans son téléphone ? Non. Laisse tomber, Tiji. Transforme cette énergie en différentes solutions pour tes problèmes. Quels problèmes ? Ne fais pas comme si tu es ignorante. Tu ne l'as même pas à appeler. Vu la façon dont tu te comportes, tu t'attires à toi-même des ennuis. Je vois. Je vois ce que tu essaies de faire. Tu essaies de te moquer de moi. Non, ma chère amie. Je suis ici pour t'aider et pour te dire la vérité. Je suis ton amie. Toutes ces choses finiront par retomber sur ton visage. Je t'en prie. Quand tu seras fatiguée, s'il te plaît, utilise la porte. Je pense qu'elle a bien fait. Elle l'a même fait comme il faut. Peut-être que la prochaine fois, tu apprendras à t'occuper de tes affaires. Qu'est-ce que j'étais censée faire ? Elle est mon amie et elle a des ennuis. Je ne peux que donner le meilleur de moi pour l'aider. Tu penses qu'elle veut ce qui est bien pour toi ? Non. L'écriture sur le mur est tellement claire. Elle cherche la personne avec qui elle va se noyer. Écoute, je ne veux pas que quelque chose arrive. Donc fais attention. Tu m'écoutes ? Fais attention ! Mon amour, je suis désolée. Je t'en prie, pardonne-moi. Pour le moment, je vais arrêter de la voir. S'il te plaît… C'est mieux comme ça. Je veux dire, tu devrais faire attention. En passant, tu as l'air stressée. Comment était la journée ? C'était un peu fatiguant au boulot aujourd'hui. Mais tout va bien. Et ton boulot, comment c'était ? Non, ne parle même pas de ma journée parce que c'était tellement stressant. Vraiment ? Je t'assure. Est-ce que tu sais que je devais décharger un conteneur de 6 mètres chargé de marchandises avec les autres ? Mon dos me fait très mal. Je sais où tu veux en venir avec ça. Non ! Ok, je vais bien. Je vais bien maintenant. Est-ce que c'est comme ça ? Stop, baby, stop, stop. Attends, je sais ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que tu veux faire ? Je sais où commencer et je sais où m'arrêter. Franchement, je vais te dire quelque chose. Je viens là. Oh mon Dieu ! Je peux avoir quelque chose à manger ? Je peux avoir quelque chose à manger ? Tu veux manger ? Retourne. D'où tu viens ? Parce que je ne nourris pas les chiens en chaleur. Qu'est-ce que cela veut dire ? Retourne où tu as travaillé et mange ta nourriture. Tu piges ? Mon cœur. Pourquoi est-ce que tu fais tout ça ? Pourquoi ? Tu sais pourquoi j'ai fait ça, Obina ? Ne fais pas semblant de ne pas connaître. En tant que bonne femme, j'ai suggéré que l'on rencontre une thérapeute pour nous aider. Qu'est-ce que tu as fait ? Ali, si tu suggères qu'on reparte chez la thérapeute, alors nous pouvons le faire. Bah non ! Toi, mon cher, tu dois retourner chez la thérapeute et compléter ton devoir. Alors, il s'agit bien de la thérapeute ? La thérapeute va t'aider à cesser les flirts. Tu dois retourner chez elle et terminer ton devoir. Si jamais tu manques un seul jour dans les jours requis, je vais te montrer de quoi je suis faite, Obina. Crois-moi, tu verras. D'accord, Chiri. Mais donne-moi d'abord à manger. Je vais le faire, si c'est ça ton problème. Non, sans ça. Si j'avais pas l'air, si c'était bon, je sais que j'avais pas mal. C'est le moment. Je vais quand même. Sous-titrage ST' 501 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 N'importe quoi Sous-titrage ST' 501 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 C'est quoi ça? Une ordonnance restrictive? C'est ce que c'est. C'est ridicule. Tu m'empêches d'entrer chez moi? La maison de me marier, moi? Pour sa santé physique et mentale, vous le devez. Il est malade. Il a besoin de moi maintenant. Nous avons découvert que votre présence est toxique pour lui. Vous ne devez plus continuer. Vous aurez 10 minutes à chaque fois que vous lui rendrez visite. Est-ce qu'on est en train de me mettre hors de la maison de mon mari? C'est ça? Prenez vos choses et partez. Ne laissez pas maison vous retrouver ici. Excusez-moi. Ça t'est bien sérieux. Je crois que je suis en train de perdre cette bataille. Non, je pense que j'ai perdu la bataille. Doris. 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 Eh. Bonjour. Oh, Jeezy. Oui. Euh, où est Doris? Oh. Elle est à l'intérieur, mais elle est occupée à faire quelque chose. Alors, pourquoi est-ce que tu veux la voir? Je... Je voulais juste... En fait, je voulais juste rester chez vous pendant quelques jours, jusqu'à ce que je me case. Je n'ai pas où vivre. Oh, vraiment? Oui. Je vois. Ok. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à la maison de ton mari? C'est... C'est une très longue histoire. Shizoba. Je n'aimerais pas que tu apportes ta merde jusqu'ici chez moi. Je ne veux même pas que tu sois près de ma femme. Occupe-toi de ta merde. Mets cette chose hors de ma maison. Laisse-moi voir mon ami. Tu m'as entendu. Mon ami aimerait me voir aussi. Sors de ma maison. Mais est-ce qu'on a un problème? Je veux dire, pourquoi est-ce que tu es méchant avec moi? Mon ami comprendra ma situation. Ok, je vais dormir sur ton canapé. Tu dois partir. Je ne suis pas obligée d'avoir une chambre. Sors de chez moi. Doris. 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 Doris, mais viens, viens. Shizoba, viens, viens, viens. Sors de chez moi maintenant. Laure. Ne m'embarrasse pas. Ne sommes-nous plus des amis. Je ne veux pas te toucher. Sors de ma maison. Doris. Doris. Shizoba, continue de marcher. Ce n'est même pas comme si ta maison était belle. Elle n'est pas belle. Je voulais juste embellir cet endroit. Elle n'est pas belle. Oui, pas de souci. C'est comme ça que je l'ai perdue. Je cherche encore des moyens pour me racheter. Je veux qu'il revienne dans ma vie. Cela veut dire que tu n'es plus intéressée à savoir qui est l'amoureux secret de ton mari ? Cela n'a plus d'importance. Attends, attends une minute. Tu as dit que la thérapeute a dit qu'elle connaissait l'amoureux secret de ton mari ? Oui, mais elle... Elle a nié d'être enceinte de lui. Ne peux-tu pas voir l'écriture sur le mur ? Quelle écriture ? La thérapeute est l'amoureuse secret de ton mari ? Ce n'est pas possible. Je t'ai dit qu'il avait déjà commencé à voir son amoureuse secrète avant que je ne donne à la thérapeute cette mission. Alors, pourquoi est-ce que tu as dit que tu regrettais la mission ? Parce que j'aurais dû régler les choses calmement. Tu sais quoi ? Au début, ça avait du sens. Mais il est évident que tu n'es pas en meilleure position de me conseiller. Où est cet idiot ? Nick ! Nick ! Nick ! Barry ! Nancy ? L'amoureuse secrète ? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Écoute, Obina. Je pense qu'il est grand temps pour toi de changer d'environnement. Il faut que tu te reposes. Je veux dire, même s'il s'agit d'un simple week-end. Va quelque part. Prends du repos. Tu en as besoin. Nancy ? Où est-ce que tu veux que j'aille ? Où ? Mon père a une grande maison de vacances à Abuja. Si tu veux, on peut aller là-bas. Juste nous deux. Obina, tu en as besoin. Tu as besoin d'une pause. Ok, ok, tu as dit quelque chose comme quoi tu voulais qu'on ait une conversation sérieuse. De quelle conversation sérieuse est-ce que tu parlais ? Écoute, je suis un peu tendue. Il faut que j'aille aux toilettes. Il faut vraiment que j'aille aux toilettes. Excuse-moi. Ok, très bien. D'accord. Je vais le couvrir. Pour stopper les mouches. Qu'est-ce que l'on t'est ? Bébé. J'ai toujours un collègue contre moi. Oui. Je veux qu'on parle. Je crois que tu as vu la note de la police qui t'interdit de t'approcher de moi. N'est-ce pas ? Oui. Mais j'espérais qu'en ce moment, ta colère aurait disparu. Et j'espérais qu'en ce moment, tu allais connaître tes limites. Et arrêter de t'approcher de moi. Je constate que tu es occupée. Je vais devoir garder la bonne nouvelle pour la prochaine fois. Excuse-moi. Nancy, s'il te plaît, ne gâche pas cette belle journée. Ok. Dis-moi plutôt de quoi tu voulais me parler. Tu sais où me trouver, Obina. Si tu veux que je t'annonce ta bonne nouvelle. Allez ! Hé, Nancy, attends ! Attends ! Obina ! Nancy ! Je porte ton bébé, Obina ! Je porte ton bébé ! Es-tu sûr de ce que tu dis ? J'ai ta semence qui est en train de pousser à l'intérieur de mon ventre. Mais apparemment, nous deux, ce n'était qu'une erreur. Non, 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 ce n'était pas une erreur. Ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas une erreur. C'est bon, calme-toi. C'est bon, calme-toi. Je suis au bas. Je suis au bas. Tu as raison. Tu avais totalement raison. Tu avais totalement raison. J'ai laissé fuite tous les deux Oh pas Je ne suis pas bonne en tant que conseillère Nick m'a quittée Alors tu vois ma chère Je suis trop brisée pour aider une femme brisée Une salope Elle était censée m'aider Cette salope Elle était censée m'aider N'as-tu pas entendu ce que j'ai dit ? Qu'est-ce que tu as dit ? Nick m'a quittée Oh Je suis désolée pour ça Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Qu'est-ce que je vais faire ? Je crois que tu devrais parler à ta mère Elle va trouver une solution à ça Honnêtement j'ai très honte de moi-même Je regrette tout ce que j'ai fait Je ne sais pas Maman Qu'est-ce qu'il y a ? Vraiment ? J'aime ce que j'entends Pas de soucis Je vais laisser tomber Ils peuvent venir Je serai là Oui Qu'est-ce qu'elle a dit ? Obina veut venir avec sa famille Pour me supplier Apparemment Cet idiot stupide a réalisé Qu'il m'a offensée Et maintenant il veut me demander pardon Je suis contente pour toi J'ai vraiment hâte De le voir s'agenouiller Et me supplier C'est parce que je l'aime C'est pour ça que je vais le reprendre Mais il doit faire le nécessaire Me supplier J'ai hâte qu'il me supplie Je suis tellement contente pour toi Je suis aussi contente pour moi Tu es si chanceuse Eh bien J'aurais aimé que Nick me revienne aussi Mais il fallait Tu peux avoir tout ce que tu veux ma chère C'est juste d'un esprit que tu dois convaincre Merci J'ai hâte J'ai hâte J'ai hâte Nous sommes ici pour annuler le lien Entre ta fille Et mon fils comme venu Merci Voici votre dot Maman Maman Voici une lettre du tribunal Qui interdit à ta fille de s'approcher de mon fils Quoi? C'est quoi ça? Ma fille Je croyais que tu as dit qu'ils étaient ici pour faire la paix Oui Pourquoi est-ce que j'entends le tribunal? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as besoin d'aide et non de mariage, ok? Calme-toi, ça va aller Obina J'ai besoin de quoi? Qu'est-ce qu'il se passe ici? Doris Oui? Qui nous a dit ton problème Notre famille et celle d'Obina avons décidé d'annuler le mariage Pour que nous puissions t'aider Doris Doris Qu'est-ce que tu leur as dit? Vu l'évolution récente, j'ai jugé bon leur dire la vérité Quelle vérité? La vérité sur ta santé mentale Ma quoi? La santé mentale Souviens-toi quand on était à l'école Tu montrais déjà cette attitude agressive et possessive que tu as maintenant Même si tu étais introvertie Mais tu changeais d'attitude de temps à autre Et puis j'ai découvert que J'ai découvert que tu prenais des drogues dures Doris! Et tu commençais à te comporter de façon différente Et puis tu as commencé à être dépendante Quand j'ai vu que tu n'allais pas bien J'ai terminé au centre de santé de l'établissement Après ton traitement Le médecin m'a recommandé de t'amener dans un centre psychiatrique Ferme-la! Ce que j'ai d'ailleurs fait Et après évaluation Après l'évaluation, le médecin a découvert que Tu avais une cyclotimie Je ne suis pas bipolaire! Doris, ferme-la! Chizi, souviens-toi Le médecin t'a prescrit des médicaments Il t'a demandé de prendre ces médicaments régulièrement Mais après un temps, tu as arrêté de les prendre Et lorsque j'ai essayé de te donner des conseils Quand j'ai essayé de te parler, je m'ai dit non, que tu vas bien Tu as comploté avec ces médecins pour me mentir Et c'est une honte Qu'après toutes ces années Tu racontes tout ce même mensonge Dieu va te punir! Chizi, tu sais très bien que je ne suis pas en train de mante Ferme-la! C'est toi qui ne veux pas l'accepter! Tu ne peux pas l'accepter! Pourquoi est-ce que j'aurais besoin de ces drogues? Tu as besoin de ces drogues parce que tu es folle! Tu es malade! Maman, peux-tu imaginer? Ecoute, c'est que ma soi-disant amie raconte Elle dit que je suis folle, que je suis une tarée! Tu vas bien, tu n'as pas de problème! Est-ce que je suis une tarée? Non! Est-ce que je suis une tarée? Laisse-le, il va! Est-ce que tu sais que quand cette chose a commencé? Quand on a commencé cette relation Avant que je ne décide de donner ta d'hôte Je voyais déjà tes petites colères Pourquoi est-ce que tu parles? Dans mon esprit Parce que tu me mets toujours en colère! Et bien, tout le monde se met en colère! Je l'ai vu, je me suis dit que tout le monde se met en colère! Alors oui! Tu peux te façonner d'allant le résoudre normalement Maman, c'est maintenant arrivé au point où je savais Où je savais que ma vie était en danger Je veux dire, ce n'était plus la colère que j'ai vue La colère s'était accentuée de plus belle Voilà pourquoi j'ai dû revenir ici Ainsi ma vie serait en sécurité Je me suis emportée! En quoi est-ce que ça me rend bipolaire? Non, non! Vous entendez ce que je viens de dire maintenant? Si c'était à la maison Cet homme allait casser ma tête C'était juste une fois Et je me suis laissé emporter J'ai accepté que je me suis laissé emporter Et... Et en temps de parler comme ça Après vous dire que tu le méritais Tu le méritais Et ça devait arriver Ça devait arriver, monsieur! Jizoma! À croire que je voulais retourner chez cet homme Et je porte encore cette foutue bague Je dis ça suffit Enlève-la! Hein? Enlève-la! On vient de remettre la toque Enlève la bague! Je vais te soutenir avec le médicament de loin Et je retire la bague Vrai! Abilna, tu m'as dit de retirer cette bague Et c'est toujours comme ça qu'elle réagissait quand elle était petite Je croyais que c'était une petite chose Quelque chose qu'on pouvait régler Maman, je vais bien Je l'ai même amenée dans des églises Et on lui a fait beaucoup de délivrance Oh! Dans beaucoup d'églises Maman, arrête ça! Je ne savais pas que ça pouvait continuer comme ça Maman, je vais te dire Cet ami maléfique ici Cet! Tu es une sorcière Tu n'es pas mon amie Tu n'as jamais été mon amie Regarde ce que tu racontes pour nuire mon mariage Tu es un regard Je te jure que Dieu va te punir Oh! Où crois-tu aller? Où crois-tu aller? Où crois-tu aller? Où crois-tu aller? Chizoma Chizoma Chizoma, calme-toi Calme-toi Chizoma Lâche-moi Laisse-moi Laisse-moi tranquille Laisse-moi 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 Dieu va vous punir Laisse-moi Laisse-moi Maman, lâche-moi Dieu va vous punir Tue-moi Tue-moi Dieu va vous punir Tue-moi Regardez Tue-moi ma fille Tue-moi Dieu va vous punir Laisse-moi Tue-moi Laisse-moi 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 Tue-moi Je vais te tuer Je vais te tuer Je vais te tuer cette fois-ci Laisse-moi Tue-moi 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 Laisse-moi Tue-moi 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 voir. Je veux dire, chaque homme arrive à ce point où il doit faire un choix de ce qu'il veut et ce qu'il croit qui sera le mieux pour lui. J'ai fait ce choix et pour moi, c'est toi. Tu es le meilleur choix que je pourrais faire. Alors Nancy, s'il te plaît, vas-tu m'épouser? Qui n'aimerait pas se marier à un homme pacifique et charmant comme toi? Tu n'as même pas besoin de me poser cette question. Passe-moi simplement la bague aux doigts. Merci infiniment. Merci bébé. Oh mon dieu. Non mais vous m'avez réfléchi. Bébé. Félicitations. Félicitations. Merci beaucoup. Oui, merci. C'est le meilleur. Félicitations. Eh bien. Félicitations. Merci. Eh bien, c'est un événement heureux. Absolument. Alors on devait en faire partie. Pas de temps à perdre. Vous savez quoi? Asseyez-vous. Prenez place, peu importe. Vous allez vous asseoir. Asseyez-vous et détendez-vous. Bon, j'apporte à voir. D'accord, tu connais ce que j'ai dit. Bien sûr. Je viendrai avec. Tout. Tout. Tu connais ce que j'ai dit. Ce n'est pas gentil. C'est ce que je vais prendre. Bien sûr. Je suis contente. Merci ma sœur. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait. Attends. Qui n'aimerait pas avoir une belle demoiselle comme toi, je vous avais. Je t'assure. On est tous contents. Je suis une très bonne personne. Merci. Je te l'assure. Merci. Je t'assure. Je t'assure.